Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver enfin pour la suite de mon dossier vidéo sur pas mal de choses. Ça va parler de Magic, de l'histoire des jeux de cartes vite fait. Des formats de jeux, bref je vous renvoie vers ma vidéo 0 qui est une introduction un petit peu à tout ça. Je vous avais dit que je reviendrai plus ou moins rapidement, vous publiez la suite. Et puis du coup j'ai mis un petit peu de temps, j'étais pas mal occupé, j'en suis vraiment désolé. J'espère malgré tout que vous serez toujours intéressé par le sujet et que les vidéos suivantes vous plairont. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Magic, de son histoire, alors pas l'histoire, pas l'univers de Magic. Mais l'histoire de la conception de Magic, comment un petit peu ça a été créé, quel était le but derrière tout ça de Richard Garfield, ce qu'il voulait en tout cas créer. Donc je me suis pris des petites notes, comme vous pouvez le voir, j'essaie de travailler un petit peu consensueusement. Alors donc Magic l'Assemblée, Magic the Gathering en anglais, c'est sorti en août 1993. Inventé par Richard Garfield, édité par Wizard of the Coast, c'est considéré, et c'est de toute façon, enfin en partie, le premier des jeux de cartes à collectionner. Et je ne vais pas vous apprendre que ça a eu un succès fulgurant, ça a engendré beaucoup beaucoup de types de jeux similaires par la suite. Et du coup, il fallait que je parle de ce jeu-là en toute priorité, c'était inévitable. Donc, je me suis basé sur quelques interviews de Garfield, quelques échanges e-mails que j'avais eus avec lui. Il y avait eu un livre qui a été publié en français, c'était en 1995 je crois. J'essaierai de vous mettre en insert la couverture du bouquin. Mais le contenu de ce livre-là est disponible en anglais sur le site officiel de Wizard of the Coast, sous forme d'une interview de Garfield où il raconte un petit peu l'histoire de Magic. Donc, je me suis basé énormément sur cette interview, sur ce qu'il m'a dit par e-mail, j'ai essayé de synthétiser un petit peu tout ça. Et puis voilà, bref, ça fait 3 minutes d'introduction pour ne rien dire ! Donc, Richard Garfield, c'est un grand fan du jeu de plateau Cosmic Encounter qui fête ses 42 ans cette année. FFG s'apprête à publier ou a publié une toute dernière édition, on doit en être à la 4 ou 5ème édition de ce jeu-là. Moi, personnellement, je ne le connais pas, c'est un jeu de plateau, avec des plateaux, des pions, des cartes, etc. C'est sorti initialement en 1977 et Richard Garfield est extrêmement fan de ce jeu-là. C'est un univers dans l'espace avec des races d'aliens, il y a plus d'une cinquantaine de races d'aliens différentes. Et chaque race d'aliens a des pouvoirs uniques que n'auront pas les autres. Et apparemment, dans ce jeu-là, on peut faire des combinaisons de races d'aliens et puis on joue avec des combinaisons comme ça. Ça fait un petit peu penser à Smash-Up, à Keyforge, etc. au niveau de l'univers, un truc très coloré, un petit peu humoristique d'après ce que j'ai pu voir sur les cartes. Donc, on est clairement dans le trip Smash-Up Keyforge. Donc, Garfield est extrêmement fan de ce jeu-là. Il était hyper étonné de voir les interactions possibles entre les races d'aliens, les combinaisons de cartes. Il est à chaque fois très étonné de voir les associations possibles, comment le jeu se renouvelait. Il y avait toujours des associations différentes. Il y avait un renouvellement du jeu et même a priori encore aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il y a 5-6 ans, l'interview date... enfin, il le dit assez souvent, mais le truc que j'avais vu, c'était il y a 5-6 ans. Il était encore hyper étonné à l'heure d'aujourd'hui de découvrir des nouvelles associations. Donc, vraiment, lui, il est fan de ça, avoir un jeu qui se renouvelle en permanence. C'est a priori à cette époque-là, donc on se situe entre 77 et 82, du coup. Il avait déjà dans l'idée la création d'un jeu de cartes avec un paquet de cartes, en fait, où la composition du paquet de cartes pourrait changer entre les matchs. On pourrait enlever des cartes, en rajouter, et aborder une nouvelle partie, du coup, avec un mix de cartes entièrement différent. Donc, très très tôt dans son esprit a germé l'idée d'un paquet de cartes qui soit différent entre les joueurs et qui pourrait évoluer durant les parties. Il jouait, a priori, quand il était gamin, aux billes dans les cours d'école. Donc, vous savez ce que c'est, les collections de billes. Chacun a sa collection, on pouvait jouer aux billes, en gagner, en perdre, etc. Donc, il aimait bien ce concept-là de pseudo-collection, en fait, où les joueurs ramassaient des trucs que d'autres n'avaient pas. Il y avait un aspect communautaire, etc. Il a toujours été, a priori, fan de ça. Donc là, on voit déjà un petit peu le petit truc émerger. Il était hyper curieux sur un jeu de cartes de baseball qui s'appelle très exactement Baseball Stratomatic, ou Stratomatic Baseball, je ne sais plus trop. C'était en fait un jeu de cartes, des cartes très très moches, je vous en mettrai en insert. Où le but du jeu, alors je ne sais pas si réellement c'est un vrai jeu à la base, ou si c'était juste des cartes à collectionner. Les joueurs, enfin les joueurs, les collectionneurs se sont amusés à créer un pseudo-jeu. Mais en tout cas, le jeu dont il fait mention dedans, enfin dans l'interview, c'est que les joueurs s'amusaient à se créer leur propre équipe de baseball. Et les statistiques des joueurs étaient basées sur les statistiques de la vie réelle des joueurs de baseball après une saison. Donc je ne sais pas si le joueur untel avait marqué X points dans la saison, fait tant de relances, tant de machins, moi je ne connais rien au baseball. Tout ça figurait sur les cartes, les joueurs collectionnaient les cartes et s'amusaient à se faire des petites équipes. Donc il parle qu'il y a eu énormément de jeux qui l'ont influencé pour Magic, mais majoritairement, voilà, il y a eu les cartes de baseball, avec le fait de se constituer une équipe. Il y a eu le phénomène des billes, où les joueurs collectionnaient, échangeaient, jouaient dans les cours de récré, etc. Et il y a eu Cosmic Encounter, avec des renouvellements permanents des parties, des associations de cartes qui créaient à chaque fois des trucs nouveaux. Et comme je vous l'ai dit, du coup, il avait eu à l'esprit, depuis un certain temps, l'idée de vouloir créer un jeu avec un paquet de cartes qui changerait de partie en partie. Du coup, il a commencé à créer un jeu en 1982, qui s'appelait, qui s'appelle Five Magic. Je ne sais pas si on a déjà vu des cartes de ce jeu-là. Moi, j'ai cherché sur le net, je n'ai rien trouvé. J'essaierai de le contacter, voir s'il n'a pas une petite photo à m'envoyer, mais à mon avis, il ne le fera pas. Enfin, je pense que, voilà, c'est un truc tellement historique, etc. Bon, je ne sais pas. Si j'ai des nouvelles, je vous tiendrai au courant. Donc, en 1982, il a créé Five Magic. Il a créé un autre jeu, peu de temps après, dans les années 80, qui s'appelle Safe Cracker, en 1985. Donc, voilà, il s'est amusé à créer des jeux. Et à un moment donné, dans sa vie de game designer, hop, il a créé ça, Robo Rally. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Robo Rally, c'est un jeu avec des plateaux recto-verso, modulaires. On peut se faire vraiment un plateau comme on le désire. Il y a beaucoup de plateaux, il y a des pseudo-scénarios, ou en tout cas, configuration de plateau de noter dans la boîte, suivant le niveau de difficulté. Il y a des lasers, il y a des tapis roulants, il y a des boîtes qui vous offrent des petits items pour customiser vos robots. Vous avez des cartes et vous programmez le mouvement de vos robots à l'avance. Avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche, demi-tour, avancer de une, deux, trois cases. On programme son robot, on révèle la première carte. La carte la plus rapide va bouger en premier, la moins rapide ensuite, la moins moins rapide ensuite, etc. Et les robots vadrouillent sur le plateau, c'est le chaos total. Les robots peuvent sortir du plateau, peuvent rentrer dans les nazaires, on peut se tirer dessus, on peut se pousser, enfin, c'est le gros bordel total. Donc voilà, Robo Rally, c'est ça. C'est un jeu que j'ai adoré quand je l'ai découvert. Je trouve qu'il a vraiment vieilli aujourd'hui. Il est super amusant, mais il est hyper chaotique. C'est ce qui le rend amusant, je trouve. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est trop chaotique par rapport à la longueur de la partie. La partie, ça peut durer deux, trois heures. C'est comme si c'était des gros jeux de réflexion. Alors finalement, c'est un jeu fun, c'est limite un party game. Donc je trouve qu'il y a un décalage entre le type de jeu et la durée. Il faudrait peut-être l'épurer. Bon bref, je pars dans mon délire. Donc il a créé Robo Rally. Et en 92, il a été avec un de ses potes, je ne sais plus trop où d'ailleurs, des marchés, Peter Atkinson, qui était le président d'une toute jeune société qui s'appelle Wizard of the Coast. Et il a essayé de lui vendre Robo Rally. Alors Peter Atkinson était ultra emballé par le jeu. Il trouvait ça génial, etc. Mais comme l'entreprise venait de se monter, ils n'avaient pas une thune. Et produire un jeu de plateau, ça coûte extrêmement cher. Il a dit à Garfield, écoute, ton jeu m'intéresse, mais je ne peux pas le produire. Moi, je ne suis plus à la recherche d'un jeu rapide, pas cher, qui pourrait se jouer rapidement dans les conventions, entre deux séances de dédicaces, de parties de board game, etc. Sur un coin d'une table, un truc rapide, pas cher, etc. Donc Garfield était un peu dégoûté parce que lui, il voulait vendre Robo Rally. Et puis, il est retourné chez lui. Et puis, il a commencé à réfléchir un peu au truc. Il s'est souvenu des protos de jeux de cartes qu'il avait créés dans les années 80. Donc Five Magic et Safe Cracker. Safe Cracker, apparemment, mécaniquement, n'était pas terrible. Mais donc, il est reparti de Five Magic. Il connaissait Donjons et Dragons. Il connaissait un petit peu tout ça. Il n'aimait pas trop mal cet univers. Je crois qu'il n'est pas ultra fan de Rogue Fantasy non plus. Mais voilà, donc il est reparti sur Five Magic. Et puis, il a commencé à créer Magic. Donc, à cette époque-là, Richard Garfield était professeur dans une université de Pennsylvanie. Il faut savoir que Richard Garfield, c'est un mathématicien. C'est un docteur en mathématiques, exactement. Donc, l'équivalent d'un bac plus 8 chez nous. C'est le high level, le mec. Donc, il a commencé à créer les protos chez lui. Il a commencé à tester avec un de ses potes à l'université. Au tout, 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 tout début, ils ont créé 120 cartes qui se sont réparties entre deux joueurs. 60 et 60. Et l'idée, au début, pour lui, était d'avoir des cartes qui interagissent les unes par rapport aux autres. Et qui soient toutes plus ou moins intéressantes. Il ne fallait pas qu'il y en ait des surpuissantes, des hyper fortes, et puis d'autres complètement pourries. Il essayait de faire un truc un petit peu à équilibrer, qui soit intéressant à jouer, qui crée du coup de la variété. Il ne voulait pas, si son jeu sortait, que les gens achètent des cartes pour obtenir les cartes les plus rares, parce qu'elles étaient les plus intéressantes, etc. Alors, quand on sait comment ça s'est passé, moi je dis un gros lol, mais bon, c'est comme ça. Il savait dès le départ qu'il y aurait des problèmes, peut-être pas d'équilibrage, mais des cartes qui seraient plus demandées que d'autres, etc. Donc il a réfléchi dès le début à un système de mise de cartes. C'est-à-dire que quand vous commenciez à jouer, vous misiez une carte de votre paquet, alors je crois que c'était la première du deck, vous la retourniez et vous jouiez pour acquérir la carte de votre adversaire. Et lui avait estimé que si vous mettiez que des cartes rares, et que tout le monde voulait, hyper intéressantes, hyper puissantes dans votre paquet, si vous perdiez le match, vous alliez perdre des bonnes cartes. Donc inconsciemment, il s'est dit que les gens n'allaient pas mettre forcément que des très bonnes cartes, de peur de les perdre en fait. Donc c'était un moyen comme un autre d'essayer d'équilibrer le truc. Et il avait pensé dès cette époque-là à un système de handicap. Donc là, il n'y a pas trop d'explications sur ce qu'il avait eu en tête. Mais voilà, donc ça, le système de handicap, on en reparlera le moment venu. Donc, pour la petite histoire, un jour, il y a eu une petite anecdote apparemment, quand il playtestait Magic. Donc très vite apparemment, le système de terrain, de mana, de créatures, sorts, etc. a été mis en place. Il n'y a pas trop de détails là-dessus. Mais bon, voilà, ça s'est fait assez naturellement, a priori. Il y a un soir où il playtestait dans la salle d'astronomie, a priori, qui est une très belle salle, sans fenêtre, un dôme avec le ciel un petit peu étoilé, comme on voit des fois dans les films. Donc, ils ont commencé à jouer à 22h, a priori. Ils ont joué, joué, joué. Apparemment, c'était tellement ouf qu'ils n'ont pas pu décrocher. Et ils se sont arrêtés à un moment. Enfin, ils pensaient qu'il était 2-3h du matin pour partir. Et en fait, en sortant de l'université, ils se sont rendus compte que le jour s'élevait. Donc, voilà, apparemment, le truc était ultra addictif dès le début. Donc, c'est assez rigolo. Donc, là, il a commencé à se rendre compte qu'il tenait là une bonne mécanique, que c'était suffisamment addictif, que le jeu était rapide, qu'il y avait du bluff, qu'il y avait de la stratégie, pas trop de calcul. Il y avait une attaque, une défense, éventuellement des boosts. Voilà. Donc, c'était assez simple. Il y avait des cartes amusantes, des combinaisons de cartes vraiment surprenantes. Il y avait un renouvellement dans les parties. Donc, c'était assez cool. Ensuite, ils ont commencé à élargir les playtests avec des élèves et des collègues de l'université, où ils ont augmenté un petit peu le pool de cartes. Ils ont créé de nouvelles cartes. Ils ont dupliqué les cartes existantes. Donc, ils ont distribué tout ça à tout le monde. Les règles, a priori, ont commencé à évoluer durant cette deuxième phase de playtest. Apparemment, dans Alpha, les murs pouvaient attaquer. Et quand on te détruisait tous les terrains d'une certaine couleur, tu perdais tous les permanents de cette couleur en jeu. Donc, c'était une règle assez folle. Mais bon, c'était comme ça au début, a priori. Mais a priori, sinon, les règles n'ont pas trop trop évolué tant que ça. Et ce qui s'est passé lors de cette phase de playtest, et là, je commence à rentrer vraiment dans des trucs qui sont ultra intéressants, pour toute la suite de mes vidéos, c'est qu'il a autorisé les joueurs à échanger des cartes entre eux, avant et après les parties, du coup. Donc, je ne sais pas comment il s'est débrouillé au final, mais il y avait un ensemble de cartes. Il y a eu un dispatch de cartes entre les joueurs. Les joueurs se sont fait leur deck. Ils ont playtesté. Et avant et après les parties, ils pouvaient s'échanger les cartes. Donc, ils se montraient leur deck, leur collecte. Et puis, tiens, moi, je veux cette carte-là. On s'échange telle ou telle carte. Et toujours en prenant en compte qu'ils jouaient avec une mise. Donc, en plus de ça, il y avait des cartes qui étaient transvasées d'un joueur à un autre. Donc là, on peut commencer déjà à voir que Magic a été créé en milieu fermé. Normal, il n'y avait pas autant de joueurs qu'aujourd'hui pour tester, c'est logique. Mais ce qui est super important, c'est que tous les decks étaient vraiment différents. Et il y avait des cartes qu'un joueur avait que n'avait pas un autre joueur. Et inversement, si tel joueur voulait une carte, il est obligé de l'échanger ou de la gagner. Il n'y avait pas tous les joueurs qui avaient les cartes. J'insiste bien sur ce point-là parce que c'est vraiment, pour moi, je trouve ultra, ultra important pour plein d'autres trucs. Donc voilà, les joueurs ont joué. Ils ont équilibré quelques puissances de cartes, quelques coups de cartes, etc. Et a priori, à ce moment-là du playtest, il y a déjà des sortes de réputations qui sont apparues. Il y avait des joueurs qui étaient réputés pour jouer des casse-terrains, des joueurs réputés pour jouer elf, des joueurs réputés pour jouer noir, des joueurs réputés pour bluffer, des joueurs réputés pour avoir des coups de moule complètement hallucinants sur des pioches, etc. Donc voilà, il y avait des pseudo-réputations, un aspect un peu roleplay. Un joueur qui était reconnu et réputé pour ça, etc. Les playtest se sont poursuivis. Les joueurs adoraient jouer et comme les cartes n'étaient pas les mêmes pour tout le monde, le temps que les joueurs connaissent l'intégralité du pool, il s'est passé quand même beaucoup de temps. Et ce que les joueurs aimaient bien, justement, c'est découvrir des cartes qu'ils n'avaient jamais vues, des nouvelles interactions de cartes, etc. Et ça, Garfield, c'est vraiment ce qu'il a voulu dès le départ. Un deck unique à chaque joueur, un pool varié, et chaque joueur avec une identité propre. Ils ont continué à rééquilibrer les cartes. Ensuite, est intervenu les premières illustrations sur les cartes. Ce n'étaient pas des illustrations d'artistes qui avaient été commissionnées pour faire les illustrations. Apparemment, ils avaient découpé les trucs dans les magazines, dans des vieux bouquins. Ils se sont fait des impressions noir et blanc, et puis c'est parti. Je vous mettrai des petites cartes en insert. Donc, la phase de playtest a continué. Garfield a retouché à la puissance des cartes, au coût des cartes, à la reformulation des cartes. Ils se sont aperçus que le wording des cartes pouvait être hyper ambigu. Il y avait une carte qui avait été montrée, où le game texte de la carte était « L'adversaire perd le prochain tour ». Et ce que Garfield voulait dire, c'était que l'adversaire ne joue pas le prochain tour. Mais il y avait certains joueurs qui avaient interprété « L'adversaire perd le prochain tour ». Ok, bon, tu perds la partie, super. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Mais apparemment, des problèmes se sont posés vraiment sur le wording des cartes. Donc c'est amusant, c'est des conneries. C'est évident que ça allait arriver, mais voilà, c'est amusant à raconter. Et Garfield a réalisé à ce moment-là que, peu importe ce qu'il faisait sur l'équilibrage des cartes, le coût, le texte, le fait d'enlever une carte du pool global, parce qu'elle était trop puissante, d'en rajouter une, etc. Il y avait toujours des joueurs qui gueulaient, qui étaient contre ou pour. Et ils ont vu se former à ce moment-là des petits noyaux, des petits groupements de joueurs qui ont commencé à tester dans leur coin un mix de cartes, un ensemble, un pool de cartes différents d'autres. C'est-à-dire qu'il y avait au début un gros pool de cartes, où Garfield avait une emprise dessus. Et ensuite, ce gros pool de cartes a été divisé en autant de petits pools, et ils ont commencé à dériver chacun indépendamment des autres. Et quand les joueurs ont commencé à naviguer de pool en pool, ils étaient apparemment super étonnés de découvrir les nouveaux formats de jeu, enfin les nouveaux environnements de jeu qui avaient pu être créés, alors qu'il y avait très peu de cartes finalement qui pouvaient changer d'un pool à un autre. Donc ça, encore une fois, c'est super important pour la suite. Ensuite, ils ont commencé à rajouter les raretés sur les cartes. L'idée de départ n'était pas forcément de rendre les communes moins fortes que les Unko, moins fortes que les rares, même si ça s'est fait a priori comme ça sur certaines cartes. Des cartes très puissantes n'étaient pas assez rares. Tout simplement parce que dans l'idée de Garfield au départ, une carte rare n'allait pas être possédée par tous les joueurs, et en plein d'exemplaires par joueur. Il faut bien se rendre compte depuis le tout début de la création de Magic que pour Garfield, il y avait un ensemble de cartes fixées qui était réparti entre les joueurs. Il ne pouvait pas du tout s'imaginer qu'une fois commercialisé, je ne sais pas d'ailleurs comment il espérait le commercialiser à la base, mais c'était évident que les joueurs allaient acheter, acheter, acheter des paquets de cartes, mais en tout cas, dans son esprit, les rares allaient être rares, tout le monde n'allait pas avoir la même rare, et surtout pas en plein d'exemplaires. Donc c'est pour ça des fois qu'ils ont équilibré des cartes fortes en rares, parce que pour lui ça allait rester une par deck, et une de temps en temps, etc. Bon alors évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, et on le sait qu'il y a des cartes qui étaient pétées de chez PT, qui ont été bannies depuis, transformées, rééditées en étant équilibrées, etc. Voilà. Il y avait un phénomène aussi qui avait commencé à apparaître à cette époque-là, c'est que les joueurs, au fur et à mesure des mises, des échanges de cartes, de l'intégration de nouvelles cartes dans le pool, etc., ont commencé à se créer des decks monomaniaques, soit monocouleurs pour stabiliser le deck et favoriser des bonnes sorties, soit monoeffets, que des grosses bêtes, que des dégâts directs, que des machins, etc. Et là du coup, Garfield comme il voulait, lui, un jeu amusant avec plein d'interactions, du renouvellement, de la variété, de la surprise, du bluff, etc. Il voulait péter ces decks monomaniaques, et c'est là qu'ils ont créé des decks anti-truc. Du genre, il y a une carte rouge qui est anti-carte bleue, il y a une carte bleue qui est anti-carte rouge, les cercles de protection, la pierre de soumission contre les grosses créatures, ils ont créé tout un tas d'outils pour venir corriger les decks monomaniaques qui commençaient à être créés. Et donc tout ça, ça s'est fait sur un an. Je ne peux pas vous dire vraiment le nombre d'itérations de poules différents qu'il y a eu, de cartes changées, modifiées, etc. Mais en tout cas, tout ça, ça s'est fait sur un an. Et dès la deuxième année, ils ont commencé à vraiment voir un phénomène qui était déjà existant dès le début, mais qui a commencé à prendre beaucoup d'ampleur. C'est ce qu'ils ont appelé « The Magic Marketplace », où là, il y a eu une attribution d'une cote qui s'est faite entre les playtesters. tel joueur voulait une carte, il y a un joueur qui allait proposer une carte en échange et puis un autre à côté qui disait « Non, moi je t'échange celle-là, plus celle-là, plus celle-là ». Donc du coup, il y a eu des cartes plus recherchées que d'autres et Garfield s'est amusé de ça après coup parce que pour lui, il estimait que des cartes qui étaient très demandées à l'instant T par quelqu'un n'étaient pas forcément dues à la puissance intrinsèque de la carte, mais à la nécessité du joueur de vouloir la carte. Du genre, un joueur qui était en deck mono-noir ou mono-rouge et qu'il avait une grosse carte qu'il voulait absolument dans son deck et bien il allait miser énormément pour obtenir cette carte alors qu'un autre joueur qui jouait ni rouge ni noir mais qui jouait bleu allait complètement se foutre de cette carte et du coup, les codes des joueurs n'étaient pas forcément influencés par la puissance mais par le fait qu'un joueur voulait absolument la posséder. Et c'est là où encore le phénomène roleplay de Magic s'est vachement développé à cette époque-là c'est que chaque joueur commençait à vraiment façonner son deck en fonction de sa personnalité. Et ça encore une fois c'est super important parce que c'est ce que Garfield voulait vraiment dès le départ un deck unique, un joueur, une personnalité, une variété et une surprise. C'est vraiment un deck, c'est comme une fiche de personnage dans un jeu de rôle c'est vraiment ce qu'il voulait. Et puis là ils ont commencé à se créer des noms de decks moi j'ai le deck blanc de la mort qui tue machin enfin voilà, les mecs se sont éclatés comme ça. Voilà en gros c'est tout pour les notes que j'avais notées. Donc Magic est sorti en août 1993 par l'édition Alpha alors il y avait je ne sais plus 340, non 280 et quelques cartes ou 290 je ne sais plus. Puis la suite vous la connaissez, un succès fulgurant ça a été épuisé en 15 jours ou voilà. Il y a eu Beta qui est sorti, il y a eu quelques corrections de typographie a priori ça a été épuisé en à peine plus de temps, 3 semaines je crois. Il y a eu Unlim qui est sorti avec les bords blancs si je ne m'abuse. Toujours le P9 était présent, encore quelques corrections etc. ça a été épuisé en un mois de temps. Donc en gros Alpha, Beta, Unlim, là où il y a eu les Black Lotus enfin tout le P9 s'est resté en vente je crois 3 mois à peine et c'était en rupture permanente. A Paris, Love Cube, célèbre magasin Love Cube qui en vendait rationnel et booster de Magic par joueur. C'était tellement de la folie totale. C'était juste incroyable. J'en arrive à la deuxième partie de la vidéo mais je pense vu le temps, ça fait 26 minutes que je vais couper cette vidéo là et je vais faire la suite directe de cette vidéo qui est pourquoi Magic a fonctionné, quelle était son originalité dans le paysage ludique et ce que ça a directement engendré juste après. Donc c'est parti. J'ai encore quelques petites notes, j'ai quelques trucs à vous montrer ici. Je vous donne rendez-vous très 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 bientôt pour la suite. J'espère que cette vidéo ne vous a pas trop emmerdé. Je me rends compte en la filmant là en temps réel que je ne vais peut-être pas vous apprendre grand chose et quelques petites anecdotes mais ce qui est important pour moi ici c'est de mettre en avant ce qu'a voulu Garfield, quelques points clés et voilà dans la vidéo j'ai parlé plusieurs fois de certains trucs. je reprendrai certains éléments de toutes mes vidéos que je vais faire pour arriver à la conclusion que je vais vous parler un petit peu plus tard. Voilà, bref. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager, à la commenter surtout et puis je vous donne très 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 vite rendez-vous pour la suite. Salut, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501